Donc déjà, je voudrais remercier Louise encore pour la présentation. Louise qui a déjà fait une présentation hier à Sciences Po Lille et qui l'a refait ce matin et qui est toujours aussi attentive et attentionnée. Et je remercie aussi l'équipe de Douai puisque je suis très contente de revenir ici. Je suis un peu émue puisque la dernière fois que j'étais dans ces murs, c'était en 2017. C'est l'année où j'ai soutenu ma thèse d'ailleurs. Et je garde un souvenir, oui, plein d'émotions de mon passage ici. Souvent, je dis, ah, c'est les meilleurs collègues que j'ai eus, c'était à Douai. Mais j'essaye de dire ça pour mettre un peu la pression aux autres collègues. Vous savez, eux, ils m'ont offert des cadeaux quand je suis partie. Sous-entendu, faites pareil. Alors, c'est drôle parce que la disposition de cette salle fait que c'est vous qui êtes en hauteur et moi, je suis en bas alors que traditionnellement, il y a une estrade. J'ai un peu l'impression d'être dans la fosse d'un concert. C'est un peu étonnant, mais peut-être qu'à certains moments, je me lèverai quand même pour voir aussi celles et ceux du fond. Si jamais vous ne m'entendez pas correctement ou si ce n'est pas assez fort, n'hésitez pas à me le signaler. Donc, petite présentation de 45 minutes du livre. Alors, bien évidemment, en 45 minutes, je ne vais pas avoir le temps d'aborder les 400 pages, mais je vais revenir sur certains aspects du livre qui ne sont certainement pas ce qu'on attend quand on voit la couverture et le titre. Parce qu'effectivement, quand on voit cette couverture et ce titre, on se dit, waouh, super, ça devrait être un manuel d'éducation féministe sur comment faire une éducation féministe. Il doit y avoir tout un tas de techniques, de dispositifs, voire de recettes et d'arguments en faveur de l'éducation féministe. En réalité, comme l'a dit Louise, c'est plutôt l'inverse. Alors, avant toute chose, je précise, pour un peu clarifier mon positionnement, je suis enseignante chercheuse en philosophie et féministe. Ça veut dire qu'en tant que féministe, je considère qu'il doit y avoir une lutte féministe. Ça, c'est quelque chose que je ne remets pas en question. Par contre, la question que je pose, c'est, est-ce que cette lutte féministe, elle passe forcément par l'éducation et voir est-ce qu'elle passe au premier chef par l'éducation ? C'est cette évidence-là que je remets en question. Alors, il faut savoir que ce livre est tiré de ma thèse de doctorat en philosophie que j'ai réalisée entre 2012 et 2017. Donc, ça m'a pris cinq ans. Et ensuite, j'ai repris cinq ans pour réécrire, raccourcir, etc. cette thèse, parce qu'elle faisait 800 pages. Et donc, maintenant, le livre ne fait que, entre guillemets, 400 pages. Donc, voilà d'où je suis partie. Et pour clarifier les choses d'emblée, je vais définir, parce qu'en tant que philosophe, on aime bien donner des définitions, deux termes importants du titre, qui sont les termes éducation et féminisme. Alors, soyons bien d'accord, je fais exprès de donner deux définitions très larges et du mot éducation et du mot féminisme, presque les plus larges possibles. Parce que ce que j'aborde dans le livre, ce sont différentes formes d'éducation, l'éducation scolaire, l'éducation familiale, l'éducation entre pères, l'éducation de soi, l'éducation, on pourrait dire, tout au long de la vie, etc. Une certaine forme d'éducation populaire aussi. Et que le féminisme, en fait, vous le savez certainement, il n'y a pas un, mais des féminismes en réalité. Et donc, je choisis une définition qui permet un peu d'être comme un parapluie de toutes les abritées. Donc, l'éducation ici, il faut la comprendre dans ce sens particulièrement étendu, qui est, je vais bouger ça, toute relation, tout ensemble de relations qui contribuent à une croissance individuelle ou collective. Et le féminisme, j'emprunte la définition qu'on trouve dans le manuel d'introduction aux études sur le genre, qui est un très bon manuel, qui a été beaucoup réédité. « Le féminisme désigne une perspective politique reposant sur la conviction que les femmes subissent une injustice spécifique et systématique en tant que femmes et qu'il est nécessaire et possible de redresser cette injustice par des luttes individuelles ou collectives. » Donc, en gros, le féminisme, c'est un courant qui constate, analyse une injustice faite aux femmes en tant que femmes et qui essaye de lutter contre. Donc, c'est très, très, très vaste. Donc, je vous l'ai dit, finalement, ce titre, « Qu'est-ce qu'une éducation féministe ? », il est un peu mensonger. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lit ce titre, on se dit « Ah ben voilà, voilà un livre qui va nous permettre d'avoir des arguments en faveur d'une éducation féministe et peut-être même de nous donner des clés pour en faire une ». Sauf que ce n'est pas réellement le cas. Et d'ailleurs, un collègue qui a fait une recension du livre, ne s'y est pas trompé, il l'écrivait la chose suivante. Le titre aurait pu être « Peut-on parler d'une éducation féministe ? » Parce qu'effectivement, ça n'a en fait rien d'évident. Ce n'est pas parce que l'éducation semble être une revendication omniprésente au sein des courants féministes depuis le tournant 19e-20e siècle et même avant, dans ce qu'on a appelé le pré- ou le proto-féminisme, que c'est évident. D'ailleurs, en tant que philosophe, c'est même souvent comme ça qu'on procède. Plus quelque chose semble évident, plus quelque chose semble aller de soi, plus c'est suspect. C'est-à-dire plus quelque chose relève de l'ininterrogé, en disant « Mais bien sûr que l'éducation, c'est important pour le féminisme », plus vous avez ce genre de position, plus en tant que philosophe, on a envie de dire « Ah bon ? Vous êtes sûr ? Attendez, on va vérifier. » Parce que la philosophie, pour paraphraser Georges Canguilhem, c'est considérer que rien ne va de soi. Donc plus quelque chose semble aller de soi, plus on est suspicieux et suspicieuse, nous, philosophes. Alors en fait, au départ, je m'étais dit, je voulais choisir un autre titre qui était « Pourquoi ne pas faire une éducation féministe ? » Sauf qu'en fait, je n'ai pas pu le choisir pour une raison bêtement, on va dire, de lisibilité éditoriale, c'est que j'avais déjà utilisé ce titre pour un article. Donc en fait, ce n'était pas un bon plan, parce que sinon, après on confond l'article et le livre, c'était, vous voyez, il y a aussi des stratégies bêtement marketing. C'est pas que je n'ai pas choisi ce titre. Donc, j'ai fait une présentation, enfin je vais faire une présentation aujourd'hui, autour de quels sont les titres que j'aurais dû choisir pour ce livre, pour qu'il soit mieux titré. Alors, j'en propose trois. Faut-il une éducation féministe ? Une éducation féministe est-elle réellement possible ? Et qu'est-ce qu'une éducation féministe radicale et révolutionnaire ? Et en fait, je vais passer vite sur certaines choses, mais avec vous, au vu de votre formation, au vu de vos projets professionnels, etc., je vais m'attarder beaucoup plus sur la partie 2, où je vais essayer de vous montrer que certains dispositifs, dits de pédagogie féministe, qui partent pourtant d'une bonne intention, qui essayent quand même de faire en sorte qu'il y ait plus de justice au sein de la classe, ont parfois des effets pervers, ou sont parfois traversés par des contradictions. Donc, pour le dire autrement, le travail ici qu'on fait, c'est un travail de rabat-joie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui arrive et qui dit, « Ah, c'est une bonne idée sur le papier d'éduquer féministement, mais en réalité, quand on essaye, c'est truffé, c'est un terrain miné de contradictions, de paradoxes, de dilemmes. » Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, ce que j'ai remarqué quand je faisais ma recherche, c'est que le contexte, on va dire, social et culturel dans lequel on se trouvait en France au moment où je faisais ma recherche, était tel que c'était compliqué en tant que féministe, en tant que militante féministe, de ne pas prendre position en faveur de l'égalité des sexes en éducation. C'est-à-dire qu'on a traversé un certain nombre de moments où il y avait des mobilisations, notamment de la part des forces de la réaction, qui s'élevaient contre ce qu'ils ont appelé la théorie du genre. Et cette mobilisation a conduit à des formes de retour en arrière, de recul, de censure. Et en particulier, je pense, à la fin des ABCD de l'égalité, qui était une mallette pédagogique qui avait été mise en place par la ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, qui visait en fait à proposer des séquences autour de l'égalité filles-garçons, dans différentes disciplines, différents domaines, etc. Et en fait, ça a tellement été attaqué par des antiféministes notamment que l'expérimentation a duré quelques mois et s'est arrêtée presque tout net. Alors que c'était quand même des choses, on va dire, relativement inoffensives. Par exemple, pour avoir vu certaines des filles de cette maquette, vous aviez, j'ai deux exemples en souvenir, une maquette plutôt axée histoire, où on faisait étudier la mode à travers l'histoire et on montrait notamment que le roi Louis XVI portait des chaussures à talons, en disant finalement, ça prouve bien que les chaussures à talons, aujourd'hui, sont considérées comme un attribut féminin, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, ce qui venait à relativiser ce qu'on appelle le féminin, pour dire que le féminin n'est pas de tout temps, on va dire, fixé et non susceptible d'évoluer. Il y avait aussi tout un… Dans cette même fiche, on nous expliquait, c'était des historiens et des historiennes qui avaient fait la fiche, qu'au XIXe siècle, les bébés avaient des habits de couleur opposés à ceux qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, les petites filles étaient en bleu et les petits garçons étaient en rose. Pourquoi ? Parce que le bleu, c'était considéré comme… en France, c'était considéré comme la couleur de la Vierge Marie, donc bleu, Vierge Marie, fille. Et les petits garçons étaient en rose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils étaient habillés en rouge, mais à l'époque, le pigment rouge n'était pas suffisamment maîtrisé pour tenir sur le tissu. Donc, au bout de plusieurs lavages, ça devenait rose. Donc, vous voyez, des choses qui montraient que, finalement, ce qu'on caractérise comme étant masculin, ce qu'on caractérise comme étant féminin est relatif. Ça, c'était un exemple. Autre exemple, il y avait une fille, je me souviens, sur le football féminin. Donc, vous voyez, ce n'était pas non plus ultra-subversif, ultra-contestataire, mais ça a quand même suffi pour attirer les foudres de certains courants, de certains groupes réactionnaires. Et le gouvernement a reculé. Je ne vais pas refaire l'histoire, parce que, vraiment, il y a eu énormément de cas, que ce soit des tentatives de censure de certains contenus, de certains supports, que ce soit des films qui étaient utilisés en cours ou encore des livres jeunesse, voire des colloques dans des ESP à l'époque. Mais ça a été un moment quand même très… Tout va bien ? Est-ce que tu as besoin d'aide ? Non, ça va ? Ça a été quand même un moment assez difficile pour les partisans et les partisanes de l'égalité des sexes à l'école, puisque, voilà, on a eu des réactions parfois très violentes. Je pense notamment aux journées de retrait de l'école. C'était aux alentours de 2014, si je ne me trompe pas, où, en fait, en gros, il y avait eu une intox qui circulait, qui disait, voilà, en fait, les prétendus cours d'égalité des sexes sont des cours d'éducation sexuelle où on va apprendre aux enfants à se masturber avec des objets en bois. Donc, boycottez cela et n'envoyez pas vos enfants à l'école. Et donc, ça s'appelait les journées de retrait de l'école. Et il faut savoir que l'intox a tellement circulé. Je ne sais pas comment ils se sont procurés des numéros de téléphone de parents d'élèves, mais il y a eu des SMS qui ont été envoyés en masse, etc. Et en fait, il y a eu des journées où il y avait des écoles où il y avait des classes qui étaient pratiquement vides parce que les parents pensaient effectivement qu'on allait apprendre à leurs enfants à se masturber avec des objets en bois et donc avaient boycotté l'école. Donc, vraiment, ça a été des réactions assez violentes, assez pernicieuses, de désinformation radicale. Mais qui, vous savez, on dit « Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. » Même si ensuite, les responsables politiques communiquaient pour dire « mais c'est faux en fait » et montrer par A plus B que c'était faux, ça suffisait à susciter la méfiance. Et donc, les parents, après, étaient quand même très crispés vis-à-vis de ces questions. Et donc, ça a amené un certain nombre de recul. Dans le même temps, et peut-être que ce n'est pas sans lien avec ce qui précède, on a eu aussi une vague éditoriale. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué assez vite, c'est que depuis le début des années 2010, on a tout un tas de manuels d'éducation non sexistes qui sont publiés. Alors, j'ai mis « manuel ». En réalité, ça dépend un peu des ouvrages. Il y a vraiment des ouvrages qui ont un format manuel avec des fiches, des conseils précis, etc. et d'autres qui ressemblent plus à des essais. Donc, par exemple, le petit traité d'éducation féministe de Lucie Bélan ou le manifeste de Shima Mandan Gozi Adichie, c'est plus des essais. Alors que le livre d'Aurélia Blanc, « Tu seras un homme féministe, mon fils », c'est plus un manuel. Mais c'est clair qu'en quelques années, il y a vraiment eu un boom éditorial de ces textes-là. Donc, ce que ça laisse penser, c'est qu'il faut se positionner contre les gens qui refusent que l'égalité des sexes soit enseignée à l'école et que même il faudrait, de façon volontaire et active, essayer d'éduquer féministement à l'égalité des sexes. Vous voyez, ça dépend comment on l'appelle. Sauf que, comme je vous l'ai dit, en tant que féministe et en tant que philosophe, surtout, quand quelque chose semble trop évident et quand il va de soi qu'il faut défendre une idée, etc., il y a toujours un petit soupçon qui s'éveille dans mon esprit qui est, attendez, est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est une évidence qu'il faut éduquer féministement ? Oui, il faut mener une lutte féministe, mais est-ce qu'on est sûr que cette lutte va être efficace et pertinente si on passe par l'éducation ? Donc là, vous voyez, je me suis dit que je vais faire un pas de côté. En gros, c'est comme si je m'étais scindée en deux. La militante sur le terrain, dans sa classe ou dans les discours publics disait « Oui, évidemment, ces mobilisations contre l'égalité des sexes à l'école sont problématiques, je les critiquais ». Donc ça, c'était la militante qui faisait ça. Par contre, la philosophe, elle, se disait « Ce sont clairement des réactionnaires, ils ont tort, mais est-ce que la lutte féministe doit forcément passer par l'éducation et est-ce qu'elle est efficace en passant par l'éducation ? » Notamment, une des questions que je me posais, c'était « Est-ce que quand on dit le premier lieu dans lequel on doit lutter c'est féministement, c'est l'éducation ? » Est-ce qu'on n'est pas en train, d'une certaine manière, de faire ce qu'on appelle de la procrastination politique ? Ça, c'est un collègue à moi, Sébastien Charbonnier, qui emploie cette expression. C'est-à-dire de se dire « Bon, en fait, il faudrait faire tout un tas de réformes économiques dans les institutions, etc., pour régler le problème du sexisme, mais c'est trop compliqué, c'est trop risqué, c'est trop à contre-courant. » Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire « Non, non, mais tous ces problèmes-là, ils vont être réglés par l'éducation. » Donc, c'est une façon de dire « Nous, adultes, aujourd'hui, nous ne prenons pas les décisions à l'échelle de la société pour changer les choses. Par contre, nos enfants, eux, feront le travail. » Donc, c'est pour ça que je parle de procrastination. C'est une façon de dire « En fait, c'est la génération suivante qui se chargera de changer la société. » « On va l'élever à l'égalité des sexes et eux, ils sauront faire les bonnes réformes. » Ce qui est donc une façon de ne pas faire les réformes nous-mêmes. Donc, est-ce que ce n'est pas une façon de ne pas... Est-ce qu'éduquer, parfois, dans ces cas-là, ce n'est pas une façon de ne pas faire de la politique, d'une certaine manière ? Alors, je vais passer là-dessus sur Hannah Arendt. Une... Une... Comment dire ? Des réflexions qui vont dans ce sens-là, ce sont des réflexions qui ont été menées sur d'autres questions que le féminisme, notamment, par exemple, les inégalités en général, le chômage, la laïcité, la violence. Et, en particulier, ça s'est vu énormément après les attentats contre Charlie Hebdo et contre l'hyper-cacher. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, mais quand il y a eu les attentats, un des discours qu'on a le plus entendu au lendemain de la part des responsables politiques, c'est que ces attentats sont la preuve que notre école a échoué, que notre système éducatif n'a pas fait ce qu'il devait faire, que... C'est que, finalement, l'éducation que l'on propose dans nos institutions est mise en échec. C'est la preuve, ces attentats. Ce qui est quand même une façon très particulière de cadrer le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous avez un attentat meurtrier extrêmement violent, ce n'est pas forcément... Moi, ce qui me vient à l'esprit, ce n'est pas « Ah, l'école a mal fait son travail. » Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est quel est l'état de détresse sociale, notamment, dans laquelle se trouvent les personnes qui font ça, à quel point est-ce que ça va être lié à des situations d'exclusion, de grande pauvreté, de radicalisation liées, notamment, à des politiques publiques et de ghettoïsation, etc. Ce n'est pas forcément l'école à laquelle je pense en premier. Donc, c'est le fait que les dirigeants politiques, les responsables politiques et certains journalistes, on va dire, formulent le problème en ces termes, n'est pas du tout anodin. Et sur ce point, j'avais trouvé cette bande dessinée de Martin Wittberg dans Le Monde. Donc, Martin Wittberg, il faisait, je ne sais pas si c'est toujours le cas, des petites BD qui s'appelaient « L'actu en patate » parce que ces personnages ont des formes de patate. Et il commentait l'actualité à chaque fois. Et vous voyez, là, vous avez cette petite BD où c'est un prof qui lit un journal et qui cite le journal en disant « Les attentats terroristes, c'est le constat d'échec de notre éducation. La montée des extrêmes, c'est l'échec de notre système éducatif. » Et il dit « Tu vois, j'en ai marre. De toute façon, ça ne sert à rien de voter. Tout est toujours de notre faute. Nous, sous-entendu, nous, enseignants. » Et ensuite, vous avez un maire qui va qui va répondre à des journalistes en disant « Oh, l'abstentionnisme, c'est un échec de l'éducation. » Donc, en fait, tout et n'importe quoi est causé par la même chose, échec de l'éducation. Et sur ce point, il y a cet article du Monde diplomatique que j'aime beaucoup et vers lequel je reviens souvent qui s'intitule « C'est toujours la faute à l'école » qui a été écrit par Gilles Balbastre qui exactement se posait cette question-là. Lui, c'était plus précisément par rapport aux attentats. Et il citait notamment une phrase de Manuel Valls que je vais lire maintenant. « Face au risque de division, de déchirement de notre société, plus que jamais, l'école sera au cœur de l'action de mon gouvernement. » Donc, en fait, on dit s'il y a eu ces problèmes-là divers et variés, c'est la faute de l'école. Donc, forcément, la déduction logique, c'est si l'école est le problème, elle est aussi la solution. Donc, on va demander à l'école de résoudre tous ces problèmes. Allez, maintenant, vous allez résoudre le problème des extrémismes, vous allez résoudre le problème de l'écologie, vous allez résoudre le problème de la malbouffe, vous allez résoudre le problème de l'inégalité. Sauf qu'en fait, est-ce que demander toujours à ce que cette institution-là résolve ces problématiques, ce n'est pas du coup s'économiser de faire des réformes sur le monde des adultes au jour d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des moments où on se dit finalement, est-ce que ce n'est pas une fausse bonne idée de se dire que le féminisme doit commencer par l'éducation ? Est-ce qu'il ne faut pas être un petit peu vigilant, vigilant vis-à-vis de cette idée ? Parce qu'est-ce que ce ne serait pas finalement, comme pour les autres problématiques que j'ai citées, une façon de remettre sur les épaules des éducateurs et des éducatrices un problème qui, en fait, doit être pris en charge partout dans la société, dans toutes les institutions et que mettre au centre l'éducation, c'est une forme de dépolitisation. Donc, une certaine suspicion, une certaine vigilance du doute, en fait. Comme Descartes, on doute. Sauf que on ne peut pas juste douter parce que si on reste juste là à douter, on ne fait rien. Et Nicole Mosconi, qui était une grande chercheuse en sciences de l'éducation récemment disparue, quand j'en discutais avec elle, elle me disait « Ok, Vanina, tu as plein de bonnes raisons de dire « Ouais, ce n'est pas si évident, il faut se méfier, il faut être vigilant, ce n'est pas sûr que ce soit la solution, etc. » Mais en attendant, on fait quoi ? Et toi, en tant qu'enseignante, tu fais quoi ? Tu dis que ça n'a rien d'évident que le féminisme passe dans l'éducation, passe dans l'enseignement, passe dans les salles de classe, mais toi, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que du coup, tu fais comme si la question féministe n'existait pas dans tes cours ? Est-ce que tu enseignes comme si tu n'étais pas féministe ? En attendant, qu'est-ce que tu fais ? Et si vous aimez bien la musique, il y a aussi, en plus, on est dans une salle de musique, il y a aussi la chanson « Le triomphe de l'anarchie » écrite par un anarchiste qui était Charles Davray en 1901, qui disait la chose suivante, « C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. » à force de trop se poser de questions, de trop douter, de trop philosopher, on ne bouge pas, on ne fait rien. Et quand on ne bouge pas et qu'on ne fait rien, en général, on recule. Et nous ne voulons pas reculer, clairement. J'ai un collègue à l'Université de Montpellier dont vous connaissez peut-être les ouvrages, il s'appelle Sylvain Connac, qui, lui, utilise sur ces questions-là la fable du mille-pattes. Je crois que c'est l'histoire d'un mille-pattes qui, à force de se demander comment utiliser chacune de ses pattes pour marcher, à force de trop se poser de questions sur quelles pattes avancer en premier, comment les coordonner, finit par arrêter de marcher et à mourir tout seul dans son terrier. Là, on est un peu face à cette question-là aussi. Bien sûr qu'il faut réfléchir et se poser des questions et douter, mais il faut aussi agir. Donc, on va essayer d'agir. On va essayer de mettre en place des choses qui relèvent d'une éducation féministe. Allons-y. Essayons de mettre nos doutes de côté un instant et de passer à l'action. Là encore, je vais faire ma rabat-joie et c'est sur ce point-là que je voudrais insister avec vous. C'est que, quand on regarde un petit peu ce qu'ont fait les enseignantes féministes, les enseignants et les enseignantes féministes dans leur classe, en fait, on se rend compte que leur chemin est semé d'obstacles et d'embûches, que parfois, en voulant bien faire, elles font le contraire de ce qu'elles voulaient faire et qu'elles sont, ils et elles sont en permanence confrontés à des effets pervers de leur pratique. Je vais vous prendre des exemples précis de dispositifs, de pratiques pédagogiques féministes et vous montrer les impasses dans lesquelles les personnes qui essayent de mettre en place ces pratiques peuvent se retrouver avec pourtant la meilleure volonté du monde. Alors, du coup, ça m'amène à vous parler de pédagogie féministe. La pédagogie féministe, qu'est-ce que c'est ? C'est une pédagogie qui a été élaborée à partir des années, en gros, fin des années 70, début des années 80, d'abord aux États-Unis. En fait, c'était des enseignants et des enseignantes qui essayaient de s'inspirer de ce que faisaient les militants et les militantes féministes pour animer leur classe. Il et elle se disaient, voilà, on va essayer de prendre modèle et de prendre inspiration sur ce qui se faisait dans les groupes militants dans les années 70 pour travailler en classe. On va essayer d'avoir une façon de gérer les relations en classe qui s'inspirent de ça, mais aussi une façon de construire les savoirs qui s'inspirent de ça. Donc, qu'est-ce qui faisait office de modèle pour E&L ? C'était ce qu'on appelait à l'époque les groupes de conscience ou groupes de parole, en anglais consciousness raising groups ou groupes de conscientisation. Je vous ai mis une petite photo en bas à gauche. Donc, ça, typiquement, c'est une photo qui date de 72, je crois, qui a été prise à New York. Donc, en fait, c'est les groupes de paroles féministes dans les années 70, ça ressemblait à ça. Donc là, c'est aux États-Unis, mais sachez qu'en France aussi, il y en a eu. Après mai 68, il y a eu des mobilisations féministes et les femmes en France se réunissaient aussi sous cette forme-là, sous la forme de ces groupes-là pour militer. Est-ce que vous savez ce que ces femmes faisaient en étant en cercle comme ça exactement dans les années 70? Est-ce que vous savez pourquoi elles se mettaient en cercle là et elles se réunissaient en non-mixité? Non, vous ne voyez pas, vous n'en avez pas entendu parler? Groupe de paroles, ça ne vous dit rien. Ça recommence un peu aujourd'hui. Alors, en fait, ces groupes de paroles ou groupes de conscience, c'était quoi? Les femmes se réunissaient donc en non-mixité, uniquement entre femmes et partageaient leurs expériences et leurs vécus. Donc, en disant, voilà, moi, il m'est arrivé ça avec mon compagnon à la maison, je ressens ça vis-à-vis de mes enfants. Voilà, voilà mon vécu, voilà mon expérience. Et en fait, en partageant leurs expériences et leurs vécus, elles se rendaient compte que des problèmes, des souffrances, des interrogations qu'elles croyaient être purement personnelles et individuelles, en réalité, d'autres femmes les vivaient aussi. Typiquement, des choses sur la violence conjugale. Tiens, ben moi, bon ben, non, mais voilà, moi, c'est juste, c'est propre à moi. Mon mari, il est particulier. Quand il a un peu bu, il me met une baffe. Ah bon? Mais moi aussi. Ah, mais moi aussi. D'accord. Ah ben moi, même des problèmes très intimes. Ah ben moi, mon mari, il ne m'a jamais fait jouir. Ah bon? Mais moi non plus, moi non plus, moi non plus. Ok. Ah ben tiens, je croyais que le problème venait de moi en tant que personne. Ah ben non, c'est apparemment, on est beaucoup à être concernés. Des fois, mes enfants, je suis tellement fatiguée de m'occuper de mes enfants que j'ai l'impression que je regrette de les avoir eus. J'ai honte, je dois être la seule à penser ça. Ah non, non, moi aussi, je pense ça, etc. Donc en fait, ces femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles parlaient de problèmes dont elles pensaient au départ, qu'elles étaient les seules concernées. Certaines militantes disaient nous partageons nos sales petits secrets et en fait, en partageant nos sales petits secrets, nous nous rendions compte que ce n'était pas des sales petits secrets, c'était une condition qui nous concernait toute ou beaucoup d'entre nous. Donc finalement, ce que nous pensions être purement personnel, en réalité, était politique. D'où le slogan le personnel est politique. Mis en tiens, si on est autant à être concerné par ce problème, c'est peut-être que le problème ne vient pas de nous en tant que personnes individuellement, mais qui vient de l'organisation même de la société. Peut-être que si nous sommes si nombreuses à subir des violences conjugales, par exemple, c'est que le problème ne vient pas du caractère de notre mari ou du fait que nous, on l'énerve, par exemple, d'un problème idiosyncrasique, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de structurel dans les violences faites aux femmes dans la société. Donc, en fait, ce moment est un moment crucial parce que c'est le moment où les femmes, en mettant en commun leurs expériences intimes, se rendent compte qu'elles ont une condition partagée. Et donc, elles prennent conscience, d'où le mot conscientisation, consciousness raising, elles prennent conscience qu'en fait, elles font partie d'une classe, la classe des femmes qui subit un certain nombre d'oppression. Donc, voilà ce que c'était que les groupes de conscience. Et donc, la question maintenant, c'est, bon, ça, ça se passait dans le milieu militant, comment on fait pour s'inspirer de ça en classe ? Ce que prétendent faire les pédagogues féministes. Comment on fait pour, on va dire, importer ces pratiques-là en classe pour les traduire en classe ? Ça n'a rien d'évident parce que, vous voyez, dans l'image en bas à gauche, c'est des femmes adultes qui sont là parce qu'elles le veulent bien, elles ne sont pas obligées de venir en classe, il n'y a pas d'examen à la fin de l'année, elles sont à égalité, il n'y a pas une prof et des étudiants, donc c'est quand même une structure très particulière, c'est une structure très horizontale. Donc, comment on fait pour prendre, en gros, les pratiques qu'elles mettaient en place et les traduire en principes pédagogiques ? Eh bien, voilà quelques, on va dire, quelques principes que les enseignants et enseignants féministes qui voulaient faire de la pédagogie féministe ont cherché à mettre en place dans leur classe. Donc, j'en ai mis plusieurs, je vais en particulier m'arrêter sur deux d'entre eux. Premièrement, favoriser des relations égalitaires dans la classe, en particulier au regard du sexisme, donc relations égalitaires entre l'enseignant et les étudiants, mais aussi entre les étudiants et les élèves eux-mêmes. Repenser l'autorité de l'enseignante, donc essayer d'aller vers quelque chose de moins asymétrique, de moins transmissif, de plus horizontal. Accorder une place à la sensibilité, c'est-à-dire dire ce qui compte en classe, ce n'est pas juste le raisonnement, le rationnel, la logique, mais c'est aussi ce qu'on ressent. Les sentiments ne sont pas à exclure de la salle de classe. Troisièmement, pardon, quatrièmement, prendre en compte les différences pour valoriser les étudiants et étudiantes comme individus, c'est-à-dire pas partir du principe que les étudiants et les étudiantes sont une masse uniforme avec des gens qui sont identiques, et laisser la place à des voix dissidentes, des expériences qui sont un peu différentes de la majorité. Et enfin, et ça c'est peut-être le plus important, respecter l'expérience personnelle des étudiants et des étudiantes et l'utiliser comme une ressource d'apprentissage, en particulier celle des étudiants et des étudiantes issus de groupes dont la voix est systématiquement discréditée. Alors, vous voyez sur le papier, on pourrait dire « Ah, c'est quand même des bonnes idées ! » C'est des bonnes idées, l'inspiration, les groupes de conscience ont inspiré de façon plutôt constructive et positive la pédagogie. On a quand même a priori envie d'adhérer à ces principes. Sauf que c'est une chose de dire « C'est bien sur le papier, c'est autre chose de dire « C'est bien en pratique, vous êtes bien placés pour le savoir. » Il y a un certain nombre de… On peut avoir des propositions pédagogiques qui théoriquement sont très bonnes, mais quand on les met en place, on déchante. D'ailleurs, un des cadeaux que m'avaient fait les collègues de Douai quand je suis partie d'ici, c'était une tasse avec écrit « Un jour, j'irai vivre en théorie parce qu'en théorie, tout se passe bien. » C'est vrai. Sauf qu'on ne vit pas en théorie, effectivement. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on essaye de mettre ça en place ? Je vais vous donner deux exemples de difficultés que rencontrent les pédagogues féministes sur ces idées qui sont affichées au tableau. Je vais vous en donner une, concernant le principe qui est ici, qui est le troisième principe, accorder une place à la sensibilité. Donc, une difficulté sur ce point-là. Et je vais vous en donner une sur le dernier principe, le cinquième, qui est utiliser l'expérience des étudiants et des étudiantes pour construire l'apprentissage. Première difficulté, quand on essaye de donner une place à la sensibilité des étudiants et des étudiantes. on se retrouve dans une position délicate qu'une philosophe qui s'appelle Catherine Pauli-Morgane, c'est la dame en bas à droite, a appelé le paradoxe de la mère à barbe. Elle dit finalement quand on essaye de faire attention à la sensibilité des étudiants et des étudiantes en classe, on se retrouve à être comme des mères barbues, des mères au sens de maman, des mamans avec une barbe. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on a envie de faire preuve de bienveillance, de care, de douceur, bref, de qualités qu'on qualifie souvent de maternelles. en disant voilà, il faut faire attention à agir avec égard, bienveillance et douceur vis-à-vis des étudiants et des étudiantes. On n'est pas là pour les heurter, on n'est pas là pour les malmener. Même, il faut peut-être parfois un peu les materner. Donc d'un côté, ça nous enjoint à nous comporter comme des mères. Mais elle dit le problème, c'est que on a une injonction paradoxale parce que d'un autre côté, en tant qu'enseignant et enseignante, on nous dit en permanence qu'il faut bousculer les idées reçues des étudiants et des étudiantes, qu'il faut aller les chercher dans leur zone de confort, qu'il faut soumettre leurs convictions et leurs préjugés à la critique, qu'il faut un petit peu les malmener dans leur certitude. Donc finalement, il y a une autre comment dire, une autre exigence ce qu'on a en tant que pédagogue, c'est qu'il faut aussi un petit peu brusquer les étudiants et les étudiantes dans ce qu'ils croient savoir et dans leurs convictions. Et cette espèce de façon de brusquer, c'est plutôt rattaché à des valeurs traditionnellement masculines, d'où la barbe. La barbe, symbole d'une sorte de virilité. Donc elle dit finalement qu'on devient des mamans à barbe, c'est-à-dire que des mamans, parce qu'on nous dit il faut être maternante, il faut faire preuve de care. Et à barbe, parce qu'on nous dit non, non, il faut bousculer les étudiants et les étudiantes, il faut soumettre vraiment à une critique acerbe ce qu'ils pensent savoir, il faut en permanence leur demander d'être plus précis, plus exact, etc. Donc elle dit qu'on se retrouve face à une injonction paradoxale de devoir faire deux choses qui semblent incompatibles. Donc première difficulté. Donc vous voyez, c'est bien gentil sur le papier de dire on va faire attention à la sensibilité des étudiants et des étudiantes, mais c'est pas sûr que ce soit facile. Je vous donne un exemple concret de ce problème, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le problème des trigger warnings. Ça vous dit quelque chose ? Les trigger warnings, alors parfois on les utilise sur Internet, mais dans certaines universités états-uniennes, c'est aussi utilisé en cours. Un trigger warning, qu'est-ce que c'est ? C'est un avertissement qu'on met au début d'un discours, donc un discours écrit ou un discours oral pour dire attention, ça va parler de sujets sensibles, donc par exemple ça va parler d'homophobie, de violences sexuelles, de racisme, etc. On prévient en fait la personne qui va recevoir le discours que ce discours contient des éléments qui pourraient la heurter. C'est ça un trigger warning. Donc par exemple sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, sur Twitter, il y a des gens qui vont faire des tweets concernant par exemple des viols, et bien ils vont mettre au début leur tweet TW, ça veut dire trigger warning, de point viol, et après ils vont en parler d'une histoire qui est liée de près ou de loin du viol. Ce qui fait que si par exemple certaines personnes sont traumatisées par des violences sexuelles et n'ont pas envie que ce traumatisme soit réveillé par la lecture d'un texte sur ce sujet, elles peuvent le savoir à l'avance et passer leur chemin. Et bien la question s'est posée pour les cours aux Etats-Unis. Dans certaines universités, dans certaines classes, vous avez des enseignants et des enseignantes qui mettent en place des trigger warning, c'est-à-dire que par exemple, ils et elles, lorsqu'ils distribuent la liste des textes à lire, mettent des trigger warning au début de la liste. exemple, si vous mettez dans votre bibliographie le roman de Ralph Ellison « Hommes invisibles pour qui s'en tue ? » et bien vous mettrez un trigger warning « Racisme » puisque le personnage vit du racisme dans le texte, etc. Et parfois, ça peut aller jusqu'à dispenser certains étudiants et certains étudiantes de certains contenus en considérant que ce sont des contenus trop difficiles à lire ou à entendre ou à regarder et qu'ils peuvent finalement choisir de ne pas aller les consulter. Mais là, suite à ça, il y a d'autres enseignants qui disent « Mais du coup, ce n'est plus possible parce que si par exemple on fait un cours sur les violences sexistes et sexuelles et qu'il y a certaines personnes qui considèrent que c'est traumatisant pour eux ou elles et qui ne viennent pas au cours, sous prétexte de respecter la sensibilité de ces personnes, on va les priver de savoir sur ce sujet. Donc là, on a l'ambition critique de l'éducation qui est complètement en contradiction avec l'ambition de care, de soin, de respect de la sensibilité. Et vous voyez la pédagogue Bell Hooks qui est une des plus célèbres et qui pourtant est aussi une pédagogue qui prône une forme de care à certains endroits, de solidarité, d'amour, etc. Eh bien, elle a fait un choix qui est un choix assez radical. Elle dit « Moi, je considère que dans mes cours, il n'y aura pas d'atmosphère sécurisante. » Mais effectivement, mes cours, ce ne seront pas des espaces safe, comme on dit. Je lis certains passages du texte « Contrairement au modèle féministe stéréotypé qui suggère que les femmes font mieux entendre leur voix lorsqu'elles se trouvent dans une atmosphère sécurisante, j'encourage les étudiants et les étudiantes à travailler à faire entendre leur voix dans une atmosphère où elles et ils peuvent avoir peur ou se sentir en danger. Le but est de permettre aux étudiants et étudiantes de se sentir capables de mener une discussion critique, rigoureuse et pas seulement celles et ceux qui ont de l'assurance. Nombreux et nombreuses sont les étudianteux qui trouvent cette pédagogie difficile et très exigeante. En général, elles ne sortent pas de ma classe en se disant à quel point elles ont apprécié l'expérience. « Je me suis aperçue que les cours qui cherchent à changer de paradigme et à transformer les consciences ne peuvent pas constituer immédiatement une expérience amusante, positive ou rassurante. » Donc, elle, elle dit, voilà, moi, c'est une classe féministe, c'est des cours qui sont imprégnés d'une éthique féministe, mais par contre, ça ne sera pas un espace safe parce que je considère qu'en tant que féministe, il faut que je puisse apprendre à des étudiants qui ne se sentent pas forcément dans une atmosphère rassurante à mener une discussion critique. Deuxième point paradoxal et je vais finir là-dessus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc parmi les possibilités, parmi les inspirations, les principes qui viennent de l'inspiration des pédagogues et des enseignants vis-à-vis des groupes de conscience, il y a respecter l'expérience personnelle des étudiants et des étudiantes et l'utiliser comme une ressource d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en place une pédagogie où on n'est pas en train de prendre des savoirs et de les transmettre de façon univoque à ceux qui sont en face de nous. On va au contraire partir du vécu des étudiants et des étudiantes pour essayer d'élaborer des savoirs qui donnent du sens à leur vécu. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, on va mettre les chaises en cercle et comme pour les groupes de conscience, chacun et chacune va évoquer des situations de sa vie personnelle et on va essayer de voir en quoi ça peut être analysé grâce à une leçon d'histoire, une leçon de sociologie, une leçon d'anthropologie. Donc, en fait, on part du vécu et des expériences parfois intimes des étudiants et des étudiantes pour finalement déterminer quels sont les savoirs, les contenus, les connaissances qui vont donner du sens à ces vécus. Et à tel point qu'il y a un exercice, il y a un dispositif qui est très courant dans les pédagogies féministes états-uniennes et qui commence d'ailleurs à arriver aussi en France. J'ai entendu une collègue le faire. C'est le dispositif du journal personnel. En gros, qu'est-ce que c'est ? C'est l'enseignant ou l'enseignante en début de semestre dit voilà, on va faire un cours sur je ne sais pas moi, l'histoire du travail. D'accord ? Et l'histoire du travail, mobilisation de la classe ouvrière, la division genrée du travail, etc. Depuis le 19e siècle, bon. Vous allez acheter un tout petit carnet, un petit carnet d'une vingtaine, de trentaine de pages. Et en fait, pendant tout le semestre, ce que vous allez faire, en plus de prendre les cours, c'est que dans ce carnet, vous allez écrire à chaque moment où le cours vous a donné des éléments qui vous a permis, qui vous ont permis de réfléchir autrement à votre vie personnelle. Par exemple, tiens, voilà, j'ai fait dans ce cours d'histoire du travail, je me suis aperçue, j'ai appris que les un des domaines dans lesquels les femmes sont massivement arrivées sur le marché du travail, c'est le domaine de l'enseignement, que la carrière d'institutrice était privilégiée par beaucoup de femmes de classe moyenne au début, au 19e siècle et au début du 20e siècle, je mets ça en relation avec ma vie personnelle, c'est vrai que dans ma famille, ma grand-mère, ma grande-tante, etc., sont devenues institutrices, donc on demande à l'étudiant ou à l'étudiante de faire des liens en permanence entre ce qu'il apprend en classe et sa vie. Sauf que ça ne s'arrête pas là. À la fin du semestre, qu'est-ce qui se passe ? À la fin du semestre, l'étudiant rend le carnet à l'enseignant ou à l'enseignante et c'est ça qui est noté. C'est ça qui est évalué. Ça peut sembler être une bonne idée sur le papier en disant « Voilà, vous voyez, ce n'est pas un exercice ultra-formel où les étudiants ne se sentent pas concernés, où ils doivent apprendre par cœur des méthodologies qui leur sont très extérieures, ça les implique. OK. Mais qu'est-ce que ça dit en termes de voyeurisme ? de la part de l'enseignant ou de l'enseignante ? Certaines pédagogues disent « Ça ressemble un peu, c'est pour ça que j'ai mis l'image en bas à droite, un confessionnel. Est-ce qu'on est vraiment là pour « confesser » les étudiants et les étudiantes ? » Et surtout, moi je vous le dis de mon point de vue d'enseignante, ça me poserait un gros problème d'ailleurs je ne le ferais jamais je pense, de mettre une note sur un texte qui relate le vécu d'un étudiant ou d'une étudiante. Je veux dire, c'est très problématique. Déjà, de le lire, ça me mettrait mal à l'aise, mais alors en plus de le noter, c'est quand même très problématique. Et je veux dire, dans certains de ces journaux personnels, il y a même des enseignants qui disent « N'hésitez pas à noter vos rêves si vous avez rêvé de quelque chose en lien avec le cours. » C'est quand même voilà. Donc, vous voyez, et je vais finir là-dessus, bonne idée sur le papier, on va solliciter les étudiants pour qu'ils parlent de leur vie personnelle pour le mettre en lien avec le cours. On ne va pas leur imposer un savoir de l'extérieur qui ne fait pas sens dans leur vie. Mais, bonne idée sur le papier, mais mauvaise idée en réalité parce que ça peut aboutir à des choses comme ce journal personnel qui est quand même, vous en conviendrez, problématique. Donc, oui, une éducation féministe est un chemin semé d'embûches, mais je vais finir là-dessus. Peut-être que c'est un chemin semé d'embûches, mais en réalité, entre nous, ce n'est pas que l'éducation féministe qui est un chemin semé d'embûches. C'est l'éducation tout court. Et, une idée qu'on retrouve chez beaucoup de philosophes de l'éducation, c'est que l'éducation, c'est en permanence faire une chose et son contraire. C'est essayer de rendre compatibles des choses qui ne le sont pas. Par exemple, autorité et autonomie, différences et égalités, individus et sociétés. Peut-être qu'effectivement, une éducation féministe, c'est un chemin semé d'embûches et semé de contradictions et de paradoxes, mais en fait, mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle, je ne sais pas, c'est le cas pour l'éducation en général. Et je vais m'arrêter là. Moi, j'ai passé mon baccalauréat dans l'Académie de Corse puisque j'ai fait tout mon primaire collège-lycée à Ajaccio. Et là, récemment, j'ai vu passer sur Facebook une affiche qui était un prix, en fait, c'était un prix pour des élèves et ou des étudiantes, donc femmes, filles, qui feraient des sciences dites dures. Et c'est... Donc, du coup, l'affiche est assez intéressante. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble le drapeau Corse. C'est une tête de mort noire avec un bandeau. Donc, il y a cette tête-là, mais avec des cheveux un peu plus longs qui est posée sur un corps de femme qui s'envole comme ça et autour, il y a plein de sigles de mathématiques divisés, plus, moins, très original. Et il y a marqué que je crois qu'il y a un prix de 1 000 euros pour l'élève ou l'étudiante qui feraient un travail de mathématiques, de sciences exactes expérimentales, donc math, physique. Je pense que la bio aussi en fait partie. Et c'est vrai que ce genre d'initiative, vous en avez tout le temps. Je me demande même si dans les murs de l'Inspe, il n'y a pas quelque part une affiche disant « Ah, ce serait bien que les filles fassent des sciences quand même », des choses comme ça. Il y avait cette campagne européenne à un moment donné qui s'appelait « Science, it's a girl thing too ». Il y a les conventions interministérielles qui font tout pour que les filles aillent plus dans des écoles d'ingénieurs, etc. Mais est-ce que vous entendez beaucoup parler d'initiatives où on dit « Ce serait bien que les garçons fassent plus de travail d'aide à la personne, de travail de soins, d'études en sciences humaines, d'études littéraires. ce serait bien qu'il y ait plus d'hommes qui soient assistantes maternelles, ce serait bien qu'il y ait plus d'hommes qui travaillent comme aide-soignants dans les EHPAD, ce serait bien qu'il y ait plus d'hommes qui fassent du travail de care. Moi, je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu. Si vous avez des affiches justement équivalentes à « Les filles devenaient ingénieurs » où il y a écrit « Les garçons devenaient ATSEM », vous m'appelez, vous m'envoyez un mail, vraiment. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, souvent, l'égalité des sexes à l'école et dans l'orientation, ça ne va que dans un sens. C'est « ça serait bien que les filles fassent plus comme les garçons ». Par contre, dire « ça serait bien que les garçons fassent un peu plus comme les filles », c'est assez rare, voire inexistant. Mais concrètement, si on va jusqu'au bout du raisonnement, demain, si toutes les filles et les femmes qui se destinaient à des carrières dans le soin, dans le care, etc., devenaient ingénieurs, devenaient biologistes, devenaient informaticiennes, qui occuperaient les emplois de care ? C'est bien gentil de dire aux gens « non, mais faites pas cette carrière, faites plutôt celle-là ». Sauf que ces carrières-là, ces métiers-là, ils sont essentiels. qui va les occuper ? Comme dirait une sociologue qui a fait un bouquin dont c'est le titre « qui gardera nos enfants ? » Qui va faire ces boulots-là ? Donc déjà, il y a un premier problème, c'est un brassage souvent dans un sens. Première chose. Et deuxième chose, oui, effectivement, il y a certaines autrices, notamment Bérangère Colli, qui est une philosophe de l'éducation, qui a beaucoup écrit sur Maria Montessori, qui a écrit des textes en disant « mais finalement, au début du... au XIXe siècle et même au début du XXe, on avait des cours à l'école ménager. Vous savez, des cours de travail ménager. On vous apprenait la couture, on vous apprenait la cuisine, on vous apprenait tout un tas de tâches liées au travail domestique. Mais c'était pour les femmes, bien sûr. Et ça, ça a disparu. Plutôt que de dire « il faut arrêter d'enseigner ça aux femmes parce que c'est sexiste. » Et si on prenait le problème à l'envers et qu'on disait « et si on enseignait ça à tout le monde ? » Parce que du coup, si vous enseignez ça à tout le monde, aux garçons et aux filles, ce qui se passe, c'est que du coup, c'est plus sexiste puisque c'est plus juste pour une catégorie de la population. Et en plus, peut-être que ça fait que le travail domestique n'est pas considéré comme quelque chose qui est naturel, qui serait inné pour certaines personnes, je vous laisse deviner lesquelles, et qui est inégalement ensuite réparti dans le couple. Parce que finalement, ces choses-là, ça prenne sur le tas dans la famille et en général, quand on a des enfants, qu'on a des filles et des garçons, on a tendance à les apprendre plus aux filles qu'aux garçons. Je vous donne un exemple tiré de ma vie personnelle puisqu'on fait du consciousness raising. J'ai un compagnon qui a deux ans moins que moi, qui a 34 ans, j'en ai 36, et il n'y a pas longtemps, j'étais en déplacement pour travailler et lui était chez moi. Et il était tout fier parce qu'en mon absence, il avait fait plein de travail domestique chez moi parce qu'on vit séparément. donc il avait fait les courses, il avait nettoyé, il avait passé l'aspirateur, il avait fait plein de choses et malheureusement pour moi, il avait fait la lessive. Je pense que certaines doivent voir où je veux en venir. Et là, il dit, j'ai fait la lessive et franchement, vu la façon dont il s'habille et vu l'état de ses habits, je me suis dit, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je suis arrivée donc à Lyon parce que j'habite à Lyon et je lui ai dit, mais la lessive du coup, que tu as faite, tu as mis quoi comme habits à laver ? Il me fait, ah, je n'ai pas mélangé le blanc et les couleurs. J'ai mélangé le blanc et le noir. J'ai dit, mais tu sais, pourquoi on ne mélange pas le blanc et les couleurs ? Ce n'est pas une sorte de dogme religieux, c'est une raison pratique, c'est qu'en fait, les couleurs peuvent déteindre sur le blanc. Donc, si tu mélanges le blanc et le noir, qu'est-ce qui peut se passer ? Ah bon, tu penses ? Tu es arrivée, j'avais deux t-shirts blancs qui étaient devenus deux t-shirts gris, dont un est offert par ma meilleure amie. Et donc, je lui ai dit, je lui ai dit, c'est fou quand même, je lui ai dit, c'est une forme, on va dire, d'illettrisme domestique dont seul, enfin, ça peut arriver que des femmes à 34 ans fassent l'erreur, mais il y a quand même beaucoup moins de chance qu'une femme de 34 ans fasse cette erreur qu'un homme de 34 ans. Et il me dit, ah bon, tu crois ? Je dis, mais oui, c'est évident, c'est évident. Je veux dire, on apprend beaucoup plus aux femmes et aux filles ces choses-là plutôt qu'aux hommes et aux garçons. C'est sûr. Et donc, cette espèce d'illettrisme domestique, toi, en tant qu'homme, tu peux te le permettre, mais beaucoup de femmes ne pourraient pas se le permettre. et ensuite, parce que tout est lié, il me dit, ouais, bon, en même temps, moi, ça aurait été mon T-shirt, je m'en fiche qu'il soit devenu gris. Je m'en fiche. Et là, il me dit, là, tu ne peux pas dire que c'est une question de genre. C'est juste que moi, je m'en fiche d'avoir des habits qui sont délavés, qui sont gris. Il dit, mais non, justement, c'est là que tu te trompes. C'est que ça aussi, c'est une question de genre. C'est-à-dire que demain, si tu vas au travail ou dans la rue, etc., mal habillé, tu vas peut-être être jugé, mais ça va encore. Moi, si je vais au travail voir des amis, etc., aussi mal habillé que toi, je serai bien plus durement jugé. Après, il est intermittent du spectacle, donc forcément, il a des T-shirts trouvés, tout ça, ça fait partie du costume. Mais, je lui dis, voilà, donc en fait, tout ça est lié. Donc, ça serait bien, en fait, aussi, et c'est ce que Bérangère-Caulis propose, c'est de dire, si on remettait ces savoirs-là et ces savoirs-faire-là à l'école, il n'y aurait pas d'illettrisme domestique et peut-être que, du coup, il y aurait moins d'excuses pour ne pas partager les tâches. il y a une enseignante féministe qui a écrit un texte qui m'avait pas mal bouleversée. C'est à l'époque quand j'étais encore hyper optimiste en me disant, le pédagogiste féministe est la clé. Elle disait, mais en fait, à quoi ça sert que j'essaye de faire une pédagogie égalitaire, que j'essaye de faire en sorte qu'il y ait plus d'autrices représentées dans mon cours, que j'essaye de faire en sorte que le concept de genre permette d'analyser des phénomènes, etc. À quoi ça sert tout ça ? Si, finalement, quand j'ai des étudiants et des étudiantes qui ont des enfants, si l'enfant est malade, c'est toujours les étudiantes qui ne sont pas là parce qu'elles restent à la maison parce qu'elles doivent s'occuper de leurs enfants. À quoi ça sert si les étudiants ne peuvent pas venir aux cours après une certaine heure parce qu'elles doivent aller chercher leurs enfants à l'école et qu'elles sont privées de certains cours. À quoi ça sert si même les examens ne tiennent pas compte du fait que ces femmes-là ont une double journée de travail, du travail et du travail domestique ? À quoi ça sert si quand il y a des violences sexuelles dans mon université, ces violences restent impunies ? À quoi ça sert ? C'est bien gentil de lire la bibliographie et de regarder « Ah, c'est bon, j'ai autant d'hommes que de femmes, etc. » « Mais si, il se passe tout ça, finalement, ça ne sert à rien. » Donc, ce qu'elles disent, c'est carrément la culture de l'institution, la culture universitaire qu'il faut changer. Et parmi… Et je vais donner deux exemples concrets. Il y a eu un cas de viol dans une université lyonnaise il y a quelques années. C'était une étudiante qui avait été victime d'un étudiant, de sa promotion. Et il y a eu une enquête administrative qui a été amorcée. Mais en attendant, avant que l'enquête aboutisse, la question se posait de quoi faire. Parce que l'étudiante en question ne voulait plus assister aux cours en même temps que son violeur. Ce qu'on peut comprendre. Elle ne voulait pas être dans la salle avec lui. Donc, du coup, l'université s'est dit « Effectivement, il faut s'arranger pour ne pas qu'il soit dans la même salle en même temps. » Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à la victime de suivre les cours par Zoom. Donc, lui était dans la salle en présentiel et elle était chez elle en Zoom. Donc ça, typiquement, je veux dire, vous pouvez faire autant d'efforts que vous voulez en termes de curriculum ou de pédagogie si vos règlements et vos dispositifs conduisent à exclure plus particulièrement les minorités, les victimes de violences et les femmes. En fait, c'est un peu comme une goutte dans l'océan. Autre exemple, cette fois positif, on va finir sur un exemple positif. Pourquoi pas faire comme c'est le cas dans certains colloques déjà et comme ça a été le cas de façon autogérée et sauvage pendant mai 68, pourquoi pas penser à des crèches dans les universités pour que les étudiants et les étudiantes qui sont parents puissent en fait déposer leurs enfants à la crèche, suivre les cours, les avoir pas très loin et finalement ne pas avoir ce souci-là qui est de se dire je dois, il y a incompatibilité entre mon travail parental et domestique et mon travail étudiant. Ça, typiquement, ça implique de changer l'institution. Ça peut sembler être un détail, mais en réalité, ce n'est pas un détail. Parce que si demain il y a une crèche qui vous donne une université, ça veut dire qu'une université reconnaît qu'elle ne tourne pas le dos au travail de care, au travail domestique, au travail parental et qu'en fait on n'est pas juste des purs esprits qui se tenont à l'écart du travail reproductif, domestique, concret, quotidien. s'il n'y a pas qui est Merci.